Yo yo yo, ici Pierrick, ou demi-molle pour les intimes, et bienvenue dans ce cinquième épisode de review de Drag Race France ! Et cette semaine, c'était le Snatch Game ! Et on a eu le droit, je trouve, à un super épisode. Un épisode qui était super attendu, avec notamment le Reading Challenge, et ce Snatch Game qui est, je trouve, l'épisode charnière, qui classe déjà un peu les Queen. Je vais pas revenir sur ce Reading Challenge qui était vraiment bien, qui était remporté par le Philippe. Assez haut la main, je dois dire. Et on va passer, tout de suite, aux choses sérieuses. Comme d'habitude, je vais classer les Queen de celles que j'ai le moins aimées à celles que j'ai préférées dans cet épisode. Et cette semaine, j'ai de la matière pour les juger. On a eu le droit à un double Snatch Game surprise ! C'est-à-dire que les Queen n'étaient pas au courant qu'elles devaient préparer un deuxième personnage pour ce Snatch Game. J'ai donc, pour les évaluer cette semaine, trois critères. Leur première performance dans le Snatch Game avec leur premier personnage. Leur deuxième performance dans le Snatch Game avec leur deuxième personnage. Et le défilé sur le thème « Grand méchant look ». Attachez vos ceintures parce qu'on commence tout de suite ! Et il y en a des choses à dire. En septième position, c'est Lula Strega. Lula qui a bien chié son premier Snatch Game. On va pas se mentir, aucune blague n'a fonctionné. Le personnage était pas très ressemblant. Et on voit bien que durant toute la durée de ce Snatch Game, elle a cherché comment se positionner. Sans jamais vraiment trouver. Soit nonchalante, soit avenante, enfin bref. Pour Lula Strega, sur ce premier Snatch Game, c'est un 0 sur 10. Heureusement, sur son deuxième personnage, elle a lâché prise un peu plus. Avec une Chantal Goyas au cocaïne. Un poil trop déjanté, mais qui a été un peu drôle. Ça reste quand même assez gentil. Et heureusement pour elle que Nicky Doll est allée la chercher plusieurs fois. En lui tendant des grandes perches pour l'aider un petit peu. Un petit peu beaucoup même. Heureusement pour elle que Nicky Doll l'aime bien et qu'elle est venue à son secours à plusieurs reprises. Et à part le « Oh toi tu es bien bien enchanté ! » On aura pas rigolé des masses avec Lula Strega. Sur le défilé, c'est une jolie tenue, mais moi personnellement j'ai pas la ref. Donc ça me touche sûrement beaucoup moins que les autres. Ça reste une jolie robe avec des belles proportions, très bien exécutées, une belle silhouette. Vraiment intéressante, avec un style un peu Alexander McQueen. C'est vraiment sympa. Mais pour moi aujourd'hui, ça ne suffit pas à sauver la catastrophe qu'elle nous a fait dans le Snatch Game. En sixième, c'est le Philippe. Le Philippe, la comédie queen de cette saison. Qui rentre dans la lignée des queens hilarantes et très drôles qui ont chié un Snatch Game. Dans la franchise Drag Race, ça arrivait beaucoup beaucoup de fois. On a eu Laurence Chaney, on a eu Trixie Mattel, on a eu Tia Kofi. Des exemples de queens hilarantes qui se sont totalement chiés dessus lors du Snatch Game. La Dadida qui a été présentée par le Philippe était somptueuse, elle était magnifique. Mais on n'a pas eu de punchlines ou de phrases assez drôles pour la faire sortir du lot. Alors qu'on l'attendait là-dessus. Et en Ariel Dombal, c'est pareil, même si elle lâche un peu plus prise, elle est toujours enfermée dans un personnage. Qui n'est pas drôle et avec qui elle n'arrive pas à avoir de grosses punchlines et de grosses phrases rigolotes. Pour moi, le Philippe a fait une erreur de choix dans les personnages à interpréter. Ça l'a enfermée, ça l'a restreint dans son humour. Au lieu de lui permettre de développer des blagues et de rouler sur un Snatch Game comme elle aurait pu faire. Sur le runway par contre, bordel de merde, j'adore. La référence à Eldriver dans Kill Bill qui est génial, le cache-œil qui est juste l'élément parfait pour un méchant. Le chignon démesuré, la tenue haute couture, j'adore, 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 c'est magnifique. Mais la performance médiocre des deux Snatch Game n'aide pas à sauver ses fesses. Et le Philippe coulera dans le fond du classement. En cinquième, c'est Norma Belle. Norma Belle qui je trouve a présenté une bonne Christina Cordula. Et même si c'est pas la queen la plus drôle, elle était assez divertissante dans ses réponses. J'ai eu plaisir à la voir dans le Snatch Game. Et par contre, pour le perforage, j'ai un problème parce qu'on ne l'a quasiment pas vue. Donc c'est difficile de la juger sur une seule réponse qui était encore assez correcte. Mais ça donne pas beaucoup d'éléments pour la faire baisser dans le classement ou monter. Et sur le runway, le travail des plumes est magnifique. Par contre, oui, j'ai un problème avec cette robe que j'aime pas. Est-ce qu'il aurait fallu rajouter des plumes sur le bas de la robe, l'accentuer un petit peu pour lui donner un côté un peu plus dramatique ? Est-ce qu'elle aurait dû faire une robe entièrement en plumes noires qui aurait été somptueuse, magnifique, avec un maquillage plus accentué pour vraiment donner ce côté maléfique à sa tenue ? Enfin bref, c'est toujours un peu la même critique d'une robe un peu trop simple et trop sobre à côté de drag queen qui présente des choses beaucoup plus spectaculaires. Moi qui voyais bien Norma Belle gagner cette saison, j'étais déçu. LOL ! En quatrième, c'est Misty Phoenix. Alors à partir de là, ça a été difficile de déterminer un classement parce que les quatre queens restantes se sont vraiment très bien débrouillées. Pour moi, Misty a fait un super travail avec sa Lolo Ferrari qui a connu quand même un départ un peu diesel. Il lui a fallu un peu de temps pour se mettre en place et pour sortir des bonnes vannes et des bonnes réponses qui étaient assez drôles mais quand même avec un début un peu tâtonnant. Et sur ça, Sylvie Tellier, c'était assez drôle mais là c'était un peu l'inverse avec aussi, je pense, l'énergie de Lolo Ferrari qui est encore un peu là. Et finalement, j'ai trouvé les réponses à la donnée de moins en moins drôle. Mais Misty Phoenix qui a quand même fait un très très bon snatch game je trouve et qui visiblement en a surpris plus d'un. Sur le défilé, j'aime beaucoup sa Medusa. La tête de Niki de Lampierre, c'est fashion, j'adore ! Je vais le même sac à main. Je vois pas de gros défauts sur la tenue. Par contre, il y a une autre tenue de Medusa qui a été faite sur le runway que j'ai trouvé mieux fait. En troisième, c'est Leona Winter qui fait une performance très correcte cette semaine. Sa Evangélie est un super bon choix. On aime toujours les blondes un peu connes, voire très connes. C'est un personnage qui marche, qui est divertissant, les réponses sont un peu faciles, mais ça fonctionne. Et elle a eu, je trouve, un peu plus de mal à trouver ses marques avec Armand Altaï. Faut dire aussi que le personnage est déjà tellement caricatural dans ce qu'elle est que c'est quand même assez difficile d'aller encore plus loin et de chercher des vannes avec ça. C'est un personnage déjà tellement figé, je sais pas ce que j'aurais fait avec. Sur le défilé, cette tête de dragon est incroyable. Mais je me demande surtout comment elle a fait rentrer ça dans sa valise. Sur la tenue, c'est sympa, le petit corset, les écailles, je trouve que ça fonctionne bien. Mais personnellement, j'aurais été un peu plus loin, peut-être avec une robe complète, avec une grande traîne et une coiffure peut-être qui aurait un peu plus rappelé d'Anerys Targaryen pour faire vraiment le gros clin d'œil à Gémovstron. Qui était pour moi pas forcément super super clair là. Mais sinon j'aime beaucoup, c'est un très joli runway pour Leona. En deuxième, Perseo. J'ai adoré voir Perseo dans le Snatch Game. La bout de chemin, j'ai hurlé de rire. Excellent choix de personnage avec la vénéno, qui était super bien fait. Au niveau du maquillage et de la wig, je trouvais que ça allait super bien et ça fait plaisir de voir Perseo dans un autre look. Personnellement, j'ai jamais trouvé Perseo aussi joli que quand elle faisait la vénéno. Comme quoi les wig, ça peut bien lui aller. Et vraiment, en plus, chacune de ses réponses était hilarante. Hyper divertissante, un personnage haut en couleur, avec des belles réponses, de la gestuelle. Enfin, vraiment tout ce qu'il fallait. C'est, je trouve, une des meilleures performances qu'on a eues dans Drag Race France. Et son deuxième personnage de Katy Perry, complètement défoncée après la soirée. Ça fonctionne, elle a pris sa storyline, je suis défonçant dans ma main de soirée et ça fonctionne sur ses réponses. Heureusement pour elle que ça n'a pas duré trop longtemps parce que c'est le genre d'humour, je trouve, qui s'essouffle assez rapidement. Mais bref, c'est un très très bon Snatch Game pour Perseo. Et sur le défilé, oui, c'est encore la même silhouette. C'est toujours la même tenue, mais je trouve que sur ce défilé, elle prend un peu plus son sens, en tout cas. Comme c'est Perseo qui a coupé la tête de Méduse, il y a une storyline qui, je trouve, est complètement cohérente. Sa coiffe est magnifique, l'arrivée avec des lunettes de soleil hyper modernes, je trouve ça assez drôle. J'aime beaucoup l'interprétation qu'elle fait et en plus, je tiens à souligner le travail qu'elle a fait cette semaine qui est vraiment super. Donc Perseo, bravo. Et en première place, on retrouve Ruby on the Nail. Quelle semaine incroyable pour Ruby. Deux excellents choix de Snatch Game en plus. Très compliqués à faire. Jules, c'est vraiment la dernière personne sur Terre à qui j'aurais pensé pour faire un Snatch Game. Et putain, ça marche, c'est super drôle. Et pas qu'un peu. Le moment où elle dévoile là où pète bon, j'ai hurlé de rire. Les réponses sont super drôles. En plus, c'est l'une des seules, j'ai vu, qui interagit vraiment avec le jury invité. Bref, carton plein. Et au retour du deuxième personnage, Isabelle Adjani. De un, putain, oui, ça marche. Et de deux, elles ont été plusieurs à essayer de faire ce personnage nonchalant. Qui a pas envie d'être là, qui est pas intéressé. Rien que dans cet épisode, Philippe a essayé de le faire avec sa Dalida. Et Lula Strega a essayé de le faire avec Barbara. Mais Ruby, cette queen est arrivée, leur a fait une descente du coude et a fait, je vais vous montrer comment on fait. Les réponses sont super drôles. L'attaque, la Isabelle Huppert est incroyable. C'est un deuxième carton plein avec ce Snatch Game. Et en plus, sur le défilé, c'est nos sphères à tout. Et bordel de merde, ça marche de ouf. Elle me fait penser un peu au look de Pich sur son retour lors du talent show. Et c'est un peu ce genre de choses que j'avais envie de voir. La yassification d'un grand méchant. Et bordel, c'est génial. Ruby, cette semaine, c'est 10 sur 10 sur 10. Et sans trop d'hésitation, c'est Ruby qui l'emporte cette semaine. Et ça fait du bien après 3 semaines consécutives dans le bottom. Et justement, en parlant du bottom, cette semaine, on y retrouve Norma Bell et le Philippe. Qui, bon, pour le coup, je suis d'accord, n'ont pas fait un excellent travail cette semaine. Elles se sont affrontées lors d'un lip-sync. Les gens... Dérita Mitsuko. Une chanson que j'attendais de voir en lip-sync. Qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop bien. Et c'est finalement Norma Bell qui s'est inclinée et qui rentre à la maison. Qu'avez-vous pensé de cet épisode ? Qui, selon vous, méritait d'être dans le bottom ? Et qui, selon vous, méritait d'être dans le top ? Mettez un pouce bleu et abonnez-vous, surtout si c'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye ! Sous-titrage ST' 501